Alors, bon, j'essaie de me ressaisir, je suis tellement en gros mon dit beau sang contre les pompiers de Montréal, ou la Montréalité, je ne sais plus quoi, les pompiers. Donc, on est vendredi soir du Grand Prix, il est 9h, puis les pompiers décident de venir au Ferreira pour nous dire que notre terrain, ce n'est pas conforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait des mois qu'on travaille pour essayer d'avoir des terrasses, pour essayer d'avoir un Grand Prix sur la rue Pierre, chose qui a été refusée il y a comme deux mois. J'ai avalé la pilule, c'est derrière moi, même si je suis vraiment franchie, parce que je trouve que c'est une belle festivité pour la ville de Montréal durant le Grand Prix. Puis, bon, on a fait la terreur du Ferreira, ça fait des années qu'on le fait, on avait des permissions spéciales pour la COVID, c'était magnifique, ça amenait une vasteté sur la rue. Puis, cette année, on a fait la même demande, même si la COVID n'était plus. Puis, la ville de Montréal a donné permission pour mitigation des chantiers. Donc, pour ceux qui savent, la rue Saint-Catherine est fermée pour deux ans, donc Peel n'est pas accessible en voiture pour deux ans. Puis après ça, pendant trois ans, la rue Pierre va être en travaux de René-Lévesque à Sherbrooke. Donc, avec beaucoup d'aide, la SDC du centre-ville, avec beaucoup de représentation tout l'hiver, on a fini par avoir le projet accepté pour avoir nos terrasses. Donc, tous les restaurants de la rue Pierre, ça a été des mois d'acharnement, de travail sans relâche. En tout cas, on a fini par avoir le permis. On a eu des problèmes d'installation, c'est un peu notre manque de communication avec les installateurs de chapiteaux, qu'on a fini par faire déplacer parce qu'on était se pousser trop loin dans la rue. Il faut comprendre qu'il ne fallait pas dépasser les places de stationnement. Puis, finalement, on les a mis à la bonne place, donc à 1,8 m du trottoir. Et puis, il y a comme deux ou trois semaines, un jeudi, les pompiers arrivent. Puis, ils nous disent que les chapiteaux doivent être enlevés parce qu'ils n'étaient pas à trois mètres du building. On essaie de faire valoir notre point comme qu'on a un permis, comme qu'on a eu les permissions spéciales, qu'il y a personne de la Ville de Montréal et tout ça. Ils ne voulaient rien savoir. Finalement, les gens se parlent, on parle avec la moralité, la Ville de Montréal, les gens... En tout cas, pour se faire comprendre que finalement, c'est correct. Et là, ils attendent à vendredi du Grand Prix pour venir alors qu'on a un restaurant en plein. Puis, devant tout le monde, ils nous demandent de faire les gens quitter la terrasse. Comme tout simplement, il est 9h, on est comme plein à craquer. Et enfin, tu sais, c'est un... je ne sais pas... On travaille fort, puis... Ah, je suis vraiment fâchée, je suis vraiment... Donc, il est 9h et quart. En même temps, ils me demandent de voir les sorties de système d'extinction, de nettoyage de huttes et tout ça, que je réussissais à sortir dans mes courriels, en tout cas. En plein service. Puis, pour me dire encore une fois que je dois vider le restaurant, et je demande qu'est-ce qu'il arrive si je ne le fais pas, puis ils me disent que c'est la terrasse ou c'est le restaurant. Puis, moi, je dis à quel point je trouve ça cruel d'avoir attendu deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, pour venir me fermer ça alors que le restaurant est plein. Une scène devant plein de gens, moi, qui n'en peux plus, qui explosent en larmes, comme vous pouvez voir, alors que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie. Il faut vraiment que je sois à bout pour faire ça. Donc, ce week-end, j'ai honte. J'ai honte pour ma ville. J'ai honte pour que ça se passe devant nos clients. J'ai honte que, je veux dire, tout le monde arrive ce week-end, et la déception, c'est, il ne se passe rien sur la rue. Je suis comme, mais non, 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 les travaux, c'est dangereux. Je ne sais pas, moi, tu sais, j'essaie d'être comme... Excusez-moi. Puis, j'essaie d'être compatante, d'être comme... de me convaincre moi-même que ce n'est pas grave. Je me promène tantôt, je m'en vais à la place de Marie, je me promène ses trottos, je suis comme... C'est bien laid ici, genre, voyons donc. Voyons donc que c'est ça, Montréal. On accueille un Grand Prix, on a la chance d'avoir le Grand Prix Montréal. Puis, c'est ça, je veux dire. Puis, nous, entre les commerçants, avec nos voisins, on s'efforce de faire quelque chose qui a de l'allure, de nos poches, avec pas de subvention. Évidemment, comme je ne demande pas de subvention non plus, ce n'est pas ça que je dis. Je peux juste dire, on a fait quelque chose de magnifique. On a investi sur notre terrasse une quarantaine de mille de dollars, si ce n'est pas plus. Parce que le but, c'est d'avoir un été formidable, puis qu'on pense que ça vaut la peine. Puis, c'est ça qui arrive. En tout cas, je suis sans dessous, mais vraiment, c'est d'avoir attendu un vendredi soir, un aveur, alors que le resto, il est plein à craquer. Je suis dans tous mes états, comme vous pouvez voir. Il fallait que je me filme, j'ai une amende. Donc, en ce moment, moi, je braille dans le bureau, mais il faut comprendre qu'on est en train de faire payer chaque client sur la terrasse, et que tout le monde est en train de quitter.